Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle lecture aujourd'hui. Alors, c'est la suite de celle d'hier. Est-ce que tu te rappelles de ce que nous avons vu hier comme lettres ? Hier, on a vu les lettres I, deux L, qui se lisent I et la lettre Y qui se lit également I. Alors, on se rappelle avec notre affiche I comme dans le gorille et notre deuxième mot repère avec la lettre Y, le kayak. Je te rappelle que cette lettre Y est un petit peu coquine puisque des fois, elle se lit I et des fois, elle va se lire Y. Alors, on prend notre livre de Taoki à la page 131 et on va commencer par lire les syllabes. Vu que c'est la deuxième lecture, je vais te laisser lire en premier la première ligne quand tu auras terminé, moi je la relis une deuxième fois. Allez, je t'écoute. Merci. 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 À mon tour. J'écoute. Tille. 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 Mille. Yo. You. Ya. Tiille. You. You. À toi, tu commences à lire la deuxième ligne. Je t'écoute. À mon tour. Très bien. Passons maintenant à notre deuxième lecture des mots. Pareil que pour les syllabes, tu lis le mot et moi je le relis derrière toi. Allez, on démarre avec le premier mot. Il est dur ce mot. On a les deux T devant le E. Donc le E devient NETTOYAGE. Deuxième mot. Un pavillon. À toi. Un voyageur. Une coquille. En dessous. La deuxième ligne. Je t'écoute. Des myrtilles. Le grillage. Une cédille. GASPILLER. GASPILLER. Passons maintenant à nos deux phrases d'aujourd'hui. On n'oublie pas le mot outil. CO-MENT. Avec une lettre muette à la fin que je n'entends pas, c'est le T. Comment ? On va le retrouver dans nos deux phrases, enfin dans l'une de nos deux phrases. Alors, je t'écoute pour la première phrase. C'est parti. Camille s'est maquillée. Camille s'est maquillée les yeux avec un crayon. La deuxième phrase avec notre nouveau mot outil. Comment ? Comment ? Comment peut-on mordre ? Mordiller aussi bruyamment son crayon ? Comment peut-on mordiller aussi bruyamment son crayon ? Alors, mordiller, c'est quand on mordille, un petit peu comme les animaux, doucement, d'accord ? Je mords pas, je mordille, c'est plus doux. Bruyamment, bruyamment, alors j'entends le mot bruit, ça veut dire avec beaucoup de bruit. On passe à notre fichier et on va aller à l'exercice 5, page 42. Alors, regarde bien cet exercice. On écrit les mots sous les dessins. Attention, il y a deux écritures pour le son I. Donc, on regarde bien d'abord le son I. Il va s'écrire I, deux L, notamment pour une coquille et la chenille. Je répète, le premier mot, une coquille, la chenille. Les deux autres mots, eux, vont s'écrire avec le Y. Attention, j'entends bien Y, mais ce sera avec un Y. Un yaourt, un yo-yo. En deux mots, yo-yo. Donc, je vais l'écrire deux fois le Y ici. Je l'entends bien deux fois. Une fois que j'ai fait cet exercice, je passe au suivant, à l'exercice numéro 6. Alors, cet exercice numéro 6, c'est un exercice dont on a l'habitude. Regarde bien, on doit assembler chaque groupe avec son suivant. Mais attention, une fois que j'ai relié les trois groupes de mots, ma phrase doit avoir un sens. Si elle n'a pas de sens, c'est que je me suis trompée. On peut regarder le premier groupe de mots. Le premier, je te laisse le lire. La petite fille. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Est tombée, brille, habille. La petite fille habille. Alors, elle habille qui ou elle habille quoi ? Habille dans la nuit, sa poupée, dans les brindilles. Ma phrase a du sens. Elle commence par une majuscule. Elle se termine par un point. Je peux donc la recopier en dessous. La petite fille habille sa poupée. Et je peux passer à mon deuxième groupe de mots pour trouver une autre phrase. Je te laisse trouver les deux dernières phrases de cet exercice. Une fois que tu as fait cet exercice, nous passons à la dictée de phrases. Et là, je laisserai un adulte te dire les phrases selon tout le programme que j'ai laissé au papa et aux maman sur notre site des devoirs. J'espère que ce sera plus facile qu'hier. Je te dis à demain pour la classe virtuelle où on lira tous ensemble. À demain !